Bonjour à tous, je vous présente l'Arcos XSE, qui a la particularité de toute une tablette hybride, puisqu'elle vient avec un clavier, le clavier sert à la fois de protection, et en même temps, ça devient une tablette qu'on peut utiliser au clavier. Alors, on l'a présenté l'année dernière à la Geekslip, la numéro 1. Ce qu'on a amélioré par rapport à la numéro 1, c'est l'écran, qui passe d'une dalle TN à une dalle IPS. On est toujours sur une résolution de 1280 pixels par 800 pixels, mais vous pouvez voir que les angles de vision sont bien meilleurs sur une dalle IPS maintenant. Le processeur a été doublé, on passe d'un dual core à maintenant un processeur 4 coeurs. On a mis 1 Go de RAM en plus, on est maintenant sur 2 Go de RAM. Voilà, donc on a un système U qui perfluge. On est sur du 16 Go de stockage, alors sur la précédente on est sur du 8 il me semble. On peut toujours étendre la mémoire avec une micro SD bien sûr. On a amélioré le Wi-Fi en le faisant passer en dual band. Alors on a une caméra avant de, il me semble, en VGA et une caméra arrière qu'on n'avait pas sur la version précédente en 2 millions de pixels. Voilà, on est sur une version Android stock, donc pure Android sans surplus, 4.2.2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a toujours le port mini HDMI sur le côté. On offre une version toujours d'office gratuite avec la tablette. Et en termes de prix et de disponibilité ? Alors on va être sur un prix avec son clavier à 279€ TTC avec le clavier et une disponibilité fin novembre début décembre. D'accord, donc du coup on pourra quand même l'avoir sur le clavier ? Alors au départ elle sera vendue avec son clavier uniquement. Début 2014 vous pourrez acheter uniquement l'internet. Pourquoi il y a quand même 2 haut-parleurs c'est ça ? Tout à fait, donc par rapport à la version précédente, cette année on a décidé de mettre 2 haut-parleurs en façade stéréo. Vous avez un son qui arrive directement vers vous. La génération précédente, vos parleurs étaient plus sur l'arrière. On a toujours aussi un petit plus d'Arkos ? Tout à fait, Arkos vidéo player qui vous permet de lire quasiment tous les fichiers vidéo. C'est pré-installé en version full. L'Arkos musique est toujours présent également. Et vous avez un gestionnaire de fichiers Arkos qui vous permet de balader sur votre tablette. De voir également le réseau. Tout à fait, donc DNLA. Compatible DNLA, vous pouvez la brancher à votre réseau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Samba aussi, protocole Samba et planchage. On a du Wi-Fi du Space et du Wi-Fi wireless. Cette année, vous pouvez transposer en Miracast l'écran de votre tablette, de votre télé, si c'est le support. Voilà, donc pas mal de fonctions en plus. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.